Cette femme est l'une des plus puissantes d'Afrique. Hélène Johnson-Cyrliffe tient les commandes du Liberia, un pays miné par la corruption. Grosse travailleuse, elle attribue sa force au fait d'avoir survécu à un mari violent. Pour elle, les femmes font les meilleurs dirigeants. Elles sont moins facilement corrompues car elles n'ont pas autant de diversions que les hommes. Hélène Johnson-Cyrliffe entre dans l'histoire en 2005, lorsqu'elle bat la star du football libérien, Georges Vège, à la présidentielle. Elle arrive alors au pouvoir après une guerre particulièrement violente qui a vu impliquer de nombreux enfants soldats. Son bagage universitaire impose le respect. Elle est titulaire d'une maîtrise en administration publique de Harvard et elle gagne une réputation de sérieux lorsqu'elle est ministre des Finances dans les années 70. C'est là qu'elle hérite de son surnom de dame de fer. Dans les années 80, ses prises de position contre la répression dictatoriale et le pliage des officiels lui ont coûté de la prison deux fois et l'exil. L'exil, une période durant laquelle Hélène Johnson-Cyrliffe en profite pour travailler à l'ONU et au sein de Citicorp en tant que vice-présidente en charge de la banque en Afrique. C'est une des raisons pour lesquelles elle est la chouchoute des organismes internationaux. Si de nombreux libériens reconnaissent que ce statut est un grand avantage, certains lui reprochent de n'avoir pas œuvré suffisamment pour vaincre la corruption endémique du pays. Ses origines aussi posent un problème. Elle descend de l'élite américano-libérienne. Or aujourd'hui encore, le fossé entre ceux que les libériens appellent les natifs et les anciens esclaves empoisonne le pays. Là encore, on lui reproche de n'avoir pas fait assez pour réconcilier les deux populations. Autre point de crispation pour ses détracteurs, le prix Nobel de la paix qu'elle reçoit avec sa compatriote, les Macbovi et la Yéménite, Tawakul Ikerman en 2011, quatre jours avant les présidentielles. Certains y voient un coup de pouce de la communauté internationale, notamment de Hillary Clinton. Il n'empêche, Hélène Johnson-Cyrliffe est réélu cette année-là. Si 64% de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté, et si le chômage continue de battre des records, Hélène Johnson-Cyrliffe est parvenue à imposer des réformes institutionnelles, a obtenu un effacement de la dette, et surtout a permis le retour des investisseurs. Cette mère de quatre enfants et grand-mère de onze petits-enfants donne une autre image de l'Afrique, plus féminisée, plus humaine, et au final, elle distille l'espoir d'un sauvetage d'un continent noir, encore très malmené aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada